Pourquoi ? Il avait lui aussi cette crainte. Il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul. Il voulait peut-être se retrouver seul dans un endroit. Donc il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrer dans le jardin. Mais il a refermé les portes de façon à ce que personne ne puisse justement pénétrer pour attaquer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant s'il y avait une porte, comment cela se fait-il que Hazat Abu Huraira n'ait pas vu ? Alors la réponse est donnée. C'est que Hazat Abu Huraira dit que j'étais très inquiet. Et nous savons tous que lorsque nous sommes inquiets, on va agir parfois à la va-vite avec un empressement. Et lorsqu'on agit trop vite, on se presse, alors on néglige énormément de détails. Il est fort possible que dans cette raca, avec la vitesse qu'il recherchait cette porte, il a très certainement dû passer devant cette porte. Ses yeux ont dû voir cette porte, mais son esprit n'a pas réalisé que c'était une porte. Il n'a même pas remarqué la présence de cette porte. Mais en réalité, il y avait une porte. Et de plus, une fois qu'il a retrouvé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas ressenti par le Rissou. Il ne nous a pas ressenti qu'il a ressenti par le Rissou. Et lorsque Hazat Omara aussi s'est présenté au professeur d'Allah alayhi wa sallam, il ne précise pas qu'il est passé par le même Rissou. Donc, nous voyons très bien qu'il y avait une porte, mais c'est dans le feu de l'action, Hazat Abu Huraira n'a pas remarqué cette porte. Ensuite, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que Hazat Abu Huraira, il a su que le professeur d'Allah alayhi wa sallam était dans ce jardin ? Il dit lui-même que, je suis senti à la recherche du professeur d'Allah alayhi wa sallam, et jusqu'à ce que j'arrive à ce jardin. Comment est-ce qu'il savait que le professeur d'Allah alayhi wa sallam était là ? Alors, certaines réponses qui sont données, c'est tout simplement par coïncidence. Peut-être que c'était une coïncidence que Hazat Abu Huraira, il est parti à la recherche du saint professeur d'Allah alayhi wa sallam, il a vu le prophète emprunter un chemin, il a pris le même chemin, et puis en marchant, en marchant à l'aveugle, il est arrivé dans ce jardin et il s'est dit, tiens, peut-être que le prophète il est dedans. Et là, il a cherché un moyen d'entrer, il est entré, et Allah a voulu qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans ce jardin. Ou encore, peut-être qu'il a cherché, étant donné qu'il était le premier à se lever pour rechercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché dans tous les recoins possibles, sans trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restait à la fin que ce jardin. C'est pour ça que malgré le fait qu'il n'y avait pas de porte, il s'est obligé à pénétrer de ce jardin. Il s'est dit que si le prophète est nulle part, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera forcément de ce jardin. Et c'est pour cela que par n'importe quel moyen, je dois pénétrer ce jardin. Ou encore une réponse qui est donnée, c'est que le prophète, Haddad Abou Hurera, il était constamment présent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà dit que certaines personnes l'accusent d'avoir inventé des hadiths, car il a accepté la religion assez tard, et comparé aux autres éminents compagnons tels que Haddad Abou Bakr Siddiq, Radiyallah ta'ala, Radiyallah ta'ala, Radiyallah ta'ala, Radiyallah ta'ala, Radiyallah ta'ala, Radiyallah ta'ala majuwa'im, qui eux ont accepté l'islam parmi les premières personnes, qui sont parmi les premières personnes à avoir accepté l'islam, eux rapportent moins de hadiths que Haddad Abou Hurera, Radiyallah ta'ala, que lui c'est converti très tard en Madinam un Awarat. Comment se fait-il ? Et là, Azza Boukhourira dit Que vous m'accusez Mais lorsque vous, vous êtes dans les champs Vous, vous êtes dans les magasins En train de travailler toute la journée Vous ne rencontrez le professeur Que quelques heures ou quelques temps Dans la journée Moi je suis constamment dans son école Je ne travaille pas, je suis pauvre Mais j'ai dédié ma vie à étudier l'islam Je suis constamment En la présence du professeur Donc étant donné qu'il était souvent avec le professeur Il savait que lorsque le prophète d'Allah Avait besoin de solitude Il avait l'habitude de se retirer de ce jardin C'est pour cela qu'il s'est dit Que s'il nous a quitté Il avait peut-être besoin de se retrouver seul Peut-être que le wahy devait arriver Peut-être qu'il devait rencontrer un ange ou quelque chose Donc il s'est retiré de ce jardin Alors lui aussi il est parti directement Dans ce jardin Ou encore Dans ce jardin Il avait un endroit Où le professeur d'Allah A.S. avait l'habitude de l'utiliser Pour accomplir ses besoins Il s'est dit Que le professeur d'Allah A.S. s'est levé subitement sur Riyadien Peut-être qu'il avait des besoins Et il s'est retiré dans cet endroit Donc il est parti vérifier C'est pour cela qu'il est parti directement Dans ce jardin Et une réponse qui est donnée par notre professeur Qui dit que les amoureux d'Allah N'ont pas besoin de suivre les pas Ou les empruntes du prophète Pour le retrouver L'odeur du Saint-Prophet A.S. s'allallahu alayhi wa sallam La belle odeur qui se dégage Du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Est suffisant Pour guider les amoureux Du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam Nous savons tous Que le professeur d'Allah A.S. de son corps béni Se dégageait une très belle odeur A.S. a suivi tout simplement Cette odeur Et il est arrivé jusqu'au jardin Ensuite Une autre question qui se pose C'est que A.S. a reçoit l'ordre De propager cette bonne nouvelle La première personne qu'il va rencontrer C'est A.S. a On peut lire des deux façons C'était A.S. a radiallahu alayhi wa sallam A.S. a lui On lui donne Cette bonne nouvelle Que Étant donné que A.S. a A.S. a lui-même Attesté De l'inicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il reçoit la bonne nouvelle D'un coup de le paradis Au lieu d'être content Il frappe A.S. a bouhouré radiallahu alayhi wa sallam Pourquoi cela ? Est-ce que A.S. a radiallahu alayhi wa sallam Il va à l'encontre De L'ordre Ou de la bonne nouvelle Donnée par la professeure Allahu alayhi wa sallam Est-ce qu'il refute cela ? Comment Est-ce qu'il s'est permis D'aller à l'encontre De cette bonne nouvelle ? Tout d'abord Ce n'est pas Que A.S. a radiallahu alayhi wa sallam Refuté Cette affirmation Il savait Il acceptait Que la personne Qui attesterait De l'inicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Entrerait dans le paradis Il l'acceptait La preuve C'est qu'il continue Il dit Un peu plus bas Lorsqu'il rencontre Le Saint-Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Bi abir enta wa ummi Que mes parents Sont sacrifiés pour toi Là il a preuve Qu'il Il était toujours Soumis Au Saint-Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Mais comment est-ce qu'il a pu se permettre De D'aller à l'encontre De cette bonne nouvelle ? C'est que tout simplement Le Prophet Sallallahu alayhi wa sallam De temps en temps Lorsqu'il Donne un enseignement Il va donner un enseignement Sur Le licite et l'illicite Qu'est-ce qui est autorisé Et qu'est-ce qui est illicite ? Lorsque Ce genre de commandement vient Cela vient directement De la part d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Que le Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Soit d'accord ou pas Que les compagnons Soit d'accord ou pas Personne Né rien ne pourra échanger L'ordre divin Et Il faudra absolument Accepter Et ici Hazat Omar Il a vu que la nouvelle Enseignée par le Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Ne concernait nullement Le licite ou l'illicite C'était tout simplement Une bonne nouvelle Qui était donnée Par le Saint Prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il connaissait aussi pratiquement Que ce que le Prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Était vrai Mais Hadat Omar Il a pensé Il n'a pas pensé Au Prophète d'Allah Il n'a pas pensé A lui-même Il n'a pas pensé A Hadat Abu Hurira Ni à Hadat Abu Abu Siddique Ni aux autres Grands compagnons Mais il a tout simplement Pensé A nous Les personnes Les musulmans Qui seraient comme nous Avec une foi affaibie Il pense à ces personnes Que leur foi est faible Leur pratique Est insuffisante Pour avoir L'acceptation Complète de la part D'Allah subhanahu wa ta'ala Et nous avions vu Que Entrer dans le paradis C'est la grâce d'Allah Mais avoir les hauts grades Dans le paradis Ce sont les bonnes oeuvres Maintenant Si Aux croyants faibles comme nous Nous allons dire Que celui qui croit en Allah Simplement Cette personne Entrera dans le paradis Ben ces personnes Ces croyants Qui ont la foi affaiblie Ben ils vont cesser De faire le peu Qu'ils ont commencé à faire Les namaz aussi Ne feront plus Les janouss Ne garderont plus Les hadous Ils ne feront plus On leur demandera Pourquoi est-ce que Vous ne faites plus Ben ils diront Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a donné La bonne nouvelle du paradis Mon cœur Est ferme Sur cette affirmation Car par Allah Il n'a peut-être Dieu Et la parole du prophète D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ne peut-être fausse Car In huwa In la wahyun Yuhaha Cela vient directement De la part d'Allah Sallallahu alayhi wa ta'ala Et lorsqu'Allah Il a fait une promesse Allah ne manque jamais Sa promesse Alors Haddad al-Kumab A dit Allah Il a pensé A cette catégorie De croyants Et là Il a dit que Il ne serait pas Profitable A ces croyants De leur donner Cette bonne nouvelle C'est pour cela Qu'il a Contredu Entre guillemets Il a demandé Au prophète D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam De cesser La propagation De cette bonne nouvelle Et comme il dit C'est celui qui était Le plus dur Dans la pratique De la religion Il ne pouvait supporter Qu'une personne Se dise musulman Se dise croire en Allah Mais Que dans ses pratiques Il y ait Un manquement Maintenant Une question qui se pose C'est que Haddad Omar Il a eu Cette sagesse De voir cela Que les autres croyants Ne pratiqueront plus La religion Ceux qui ont une foi Affibri Mais le prophète d'Allah Qui est prophète d'Allah Lui-même Est-ce que lui Il n'a pas Remarqué cela Naurzoubillah Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala A révélé Cette bonne nouvelle Sur le prophète Allah Lui-même N'a pas vu cela Il n'y avait que Haddad Omar Pour comprendre cela Naurzoubillah Alors la réponse A donnée C'est que Une réponse Que nous avions Déjà aussi donnée Précédemment Le prophète Sallahu alayhi wa sallam Il a Des tempéraments Qui sont parfois Changeants Parfois il a Un tempérament Normal Comme nous Il est lucide Il parle Il réfléchit Il analyse Comme nous Il est entièrement lucide Mais de temps Mais de temps en temps Il est de ce qu'on appelle Le halati istirraqib Il est noyé Il est noyé où ? Il est noyé Sous la clémence Et la bénédiction D'Allah subhanahu wa ta'ala Il est noyé Sous les lumières D'Allah subhanahu wa ta'ala A tel point Que tous les voiles Qui ne s'est pas D'Allah Sont levés Son âme Se retrouve directement Prostérnée Devant le trône D'Allah subhanahu wa ta'ala Et là Lorsqu'il est dans cette situation Son âme Est en haut Son corps est en haut Il est toujours vivant Mais son âme Est directement En connexion Avec le trône d'Allah Alors il ne parlera Il ne N'enseignera Qu'en Voyant devant lui La clémence D'Allah subhanahu wa ta'ala Et la clémence D'Allah Est immense Est infinie Il n'y a pas de fin Alors lorsqu'il voit Cette clémence Il dit parfois Certaines paroles Qui sont Dépendantes De cette clémence D'Allah subhanahu wa ta'ala Et en voyant Cette mer Infini De clémence Il ne pense plus Forcément A ce qui peut se passer Après cela Ou derrière cela Et justement Lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est dans cette situation Ce qu'il peut dire A ce moment N'est pas forcément A prendre en compte Lorsqu'il s'agit D'une règle De jurisprudence Comme ici par exemple Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Celui qui croit En Allah subhanahu wa ta'ala Donne-nous la bonne nouvelle Du paradis La règle La règle Qui en ressent C'est quoi C'est qu'il n'est plus Nécessaire de faire Les namaz De faire le jeûne De faire le hadith C'est Car à nous tous Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Vous serez Des habitants Du paradis Mais il savait cela Il savait qu'à ce moment Les règles de jurisprudence Ne sont pas à prendre en compte C'est pour cela Qu'il n'a pas pris en compte Cette bonne nouvelle C'est-à-dire La finalité de cela Qu'il ne serait plus nécessaire De pratiquer Et c'est aussi ce qu'il a dit Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au prophète d'Allah Cesse cette propagation Sinon les gens Cesseront De pratiquer La religion Et est-ce que cela Se passe très souvent Parce qu'on pourrait se dire Si c'est comme cela Peut-être que très souvent Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit de faire Ou de ne pas faire Certaines choses Mais qu'il ne faut pas Prendre en compte Par exemple Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il avait par exemple L'habitude De faire Des prières Facultatives Peut-être que là Il était dans son état Entre lui et Allah Nous on n'a plus besoin De faire cela Peut-être que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il faisait le namaz Mais là c'était Sa connexion avec Allah Nous aussi on n'a plus besoin De faire cela Ou peut-être même Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit de faire Les prières Mais peut-être que Dans son amour pour Allah Il a dit que Dans le namaz Il faut faire 4 sunnats 4 faraz Et tout ce qui suit Mais peut-être que Tout confiant Il n'y a que 4 faraz A faire Alors Hazat Ombar Il savait cela Et est-ce que cela Se produisait très souvent Ou pas Et bien selon Notre professeur Kari Ahmad Lorsqu'il nous a enseigné Ce qu'on Il dit Que A sa connaissance A trois reprises Cela C'est produit Une fois C'est le hadith Ici présent Une seconde C'est le hadith C'est le hadith